Bonjour à tous, je vais commencer une série de vidéos sur un sujet sérieux. En effet, je vais parler de Daesh. Pour cela, je vais faire trois vidéos. Une première sur les origines de Daesh, une autre sur son organisation, et enfin une sur comment essayer de combattre Daesh et le terrorisme en général. Ces vidéos ont été réalisées en s'appuyant sur une conférence de la sénatrice communiste Eliana Sassi qui a participé à une commission d'enquête sur le sujet, sur le reportage Daesh, l'autopsie d'un monstre, qui est passé sur France Inter le 20 novembre, et sur plusieurs recherches que j'ai effectuées pour réaliser cette vidéo. L'ensemble des sources seront dans la description, et vu que dans ces vidéos, je vais quand même espécie de résumer en quelques dizaines de minutes, une conférence de 40 minutes, une émission de 39 minutes et plusieurs articles assez détaillés, ce ne sera évidemment pas exhaustif, et je vous invite donc, si vous voulez aller plus loin, à aller voir les sources, essentiellement la conférence d'Eliana Sassi et Daesh, l'autopsie d'un monstre, qui sont les deux principales sources d'informations qui m'ont le plus aidé dans cette vidéo. Mais j'ai quand même essayé de vous donner les éléments les plus importants. Alors déjà, qu'est-ce que Daesh ? C'est une organisation terroriste qui est née en 2006, c'est également un proto-État, car il dispose en partie de l'organisation d'un État, une administration, un territoire, des impôts prélevés sur ce territoire, mais sans être complètement un État reconnu, ni même un État réellement organisé avec une nationalité, avec tout un ensemble de lois. Il y a des lois, mais pas un corpus, une constitution. Bref, c'est un objet hybride entre une organisation terroriste classique et un État, ce qui est enfin un cas à part dans le milieu des organisations terroristes. Il est issu d'un regroupement d'organisations islamistes, dont Al-Qaïda en Irak, lui-même fondé par la CIA en 1987 afin de combattre l'URS-16 durant la guerre d'Afghanistan, qui ensemble se déclarèrent comme l'État islamiste d'Irak. Il est dirigé par Abu Bakr al-Baghdad et il s'est par la suite étendu dans plusieurs pays en recevant l'allégeance de plusieurs organisations islamistes comme Boko Haram. Il a pris son essor sur les décombres de l'État irakien, ravagé par les interventions militaires des États-Unis d'Amérique et de leurs alliés occidentaux de 2003 à 2011, par exemple le licenciement de l'armée irakienne que les États-Unis ont réalisé après avoir vaincu l'Irak a lâché dans la nature des dizaines de milliers d'ex-soldats avec leurs armes, mais étant sunnites et subissait une discrimination qui les empêchait de trouver un nouveau boulot. Ils étaient donc désœuvrés, sans moyen de subsistance, mais armés et avec une haine de l'Occident. Cela a nourri plusieurs mouvements islamistes irakiens et cela s'est ajouté à la totale déstructuration de l'État irakien et de plus, beaucoup de fondateurs de Daesh sont passés par les prisons clandestines des États-Unis en Irak qui, par leurs conditions de détention inhumaines, ont contribué à leur radicalisation. Encore une fois, les interventions militaires occidentales ont créé l'horreur, déstabilisant tous les pays du Moyen-Orient et créant un sentiment de haine contre l'Occident dans ces pays. Et malheureusement, un sentiment de haine mérité. Il n'y a pas un seul pays dans la région qui n'ait pas ressenti d'une manière ou d'une autre l'impact des guerres, occupations et fortes pressions politiques des puissances occidentales. Si l'on regarde uniquement le XXIe siècle, voici ce que nous pouvons lister. La guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, la guerre du Tchad, les deux guerres au Liban, les trois assauts sur Gaza et la confiscation constante des territoires arabes en Cisjordanie. Et cette liste reste non exhaustive. Ces interventions qui n'ont souvent comme seul but l'exploitation des ressources des pays du Moyen-Orient, la recherche du profit sans se soucier le moins du monde de l'humain, encore une horreur du système capitaliste. Daesh a également profité de la déstabilisation de la Syrie, orchestrée par l'Arabie Saoudite et le Qatar, orchestrée à la fois dans le but d'empêcher la réalisation d'un accord entre l'Iran et la Syrie d'oléoduc et de gazoduc, qui aurait remis en cause le monopole sur le gaz et le pétrole dans la région de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Donc là encore un but financier et de recherche du profit. Et l'autre but était de déstabiliser les états chiites et laïcs de la région afin de préserver la domination des courants sunnites intégristes dont son proche, l'Arabie Saoudite et le Qatar. La France a aussi sa part de responsabilité dans la montée en puissance de Daesh. En effet, elle a livré des armes à des groupes rebelles en Syrie. Officiellement, elle ne livrait que des groupes modérés, comme l'armée syrienne libre. Mais dans les faits, entre la faiblesse de ces groupes et le chaos sur place, Daesh a pu récupérer une bonne partie de ces livraisons. La France a donc livré des armes sans trop savoir à qui elles allaient et une partie des armes qui ont été utilisées contre nous ont été livrées par nous. A cela s'est rajouté la Turquie qui a fermé les yeux sur les trafics des islamistes sur son territoire afin de ne pas emmerder Daesh qui combat le peuple kurde que la Turquie opprime car les Kurdes réclament un état kurdistan qui couvrait une partie de l'Irak, une partie de la Turquie et d'autres petits morceaux ailleurs et la Turquie ne veut absolument pas la réalisation d'un tel état et veut garder plein contrôle sur son territoire et donc opprime les Kurdes. Et donc ça l'arrangeait bien que Daesh s'ils combattent les Kurdes, ça lui fait s'imiter les choses. On peut aussi remarquer que la même rhétorique de guerre des civilisations a été utilisée chez Daesh et chez nos dirigeants et chez l'extrême droite ce qui a pu faciliter le travail des recruteurs de Daesh dans notre pays. Daesh est donc à la fois le fruit des interventions militaires occidentales, de nos erreurs stratégiques et des magouilles de nos alliés dans la région. On voit que deux des trois principales raisons de la montée de Daesh sont en grande partie motivées par la recherche du profit. Le capitalisme porte donc une part non négligeable de la responsabilité du terrorisme et si en sortant de cet argent roi, on peut penser que les raisons du terrorisme seraient bien plus faibles. Bref, j'ai terminé pour cette première vidéo, cette première partie. Une deuxième partie va arriver d'ici à peu près une semaine pour parler de l'organisation, du financement, des méthodes de Daesh et ensuite une autre partie arrivera encore à peu près une semaine plus tard sur comment combattre Daesh. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant, que vous avez appris des choses et merci de votre attention. Au revoir tout le monde !